salut les fans de tech j'espère que vous allez bien moi je vais très bien puisqu'il n'y a que quelques minutes qui se sont écoulées entre cette vidéo et la précédente dans laquelle je déballais la souris de chez logitech la mx master 3s et comme je le disais dans la vidéo précédente il est dommage que logitech n'est pas fourni un étui de transport pour protéger cette souris et pour y mettre les accessoires notamment le dongle qui est fourni avec ce modèle qui ne dispose pas de logement dans lequel on pourrait y mettre et ça c'est pour moi c'est aberrant quand même surtout que c'est pas la première version de la mx master que logitech nous sort on n'a toujours pas de solution pour trimballer ce petit dongle avec la souris donc j'ai immédiatement acheté en même temps que la souris un étui de transport dans lequel on peut y caser ça il est ici il n'a rien de vraiment spécial ou de spécifique à part le fait qu'il est spécialement conçu pour ce modèle et pour y mettre le dongle c'est du rigide très important pour moi que ce soit rigide et non pas souple parce que ça évite en cas de choc de casser la souris qui elle est en plastique donc on va rapidement déballer cet étui comme d'habitude bien sûr je vais vous mettre toutes les informations utiles en description pour que vous puissiez si vous le désirez l'acheter pour protéger vous aussi votre souris mx master je crois que c'est même compatible avec les précédents modèles donc vraiment que vous ayez la 2s la 3 la 3s ou peu importe tant que c'est une mx master elle rentrera normalement là dedans donc on va rapidement déballer on va voir si effectivement on peut y caser le dongle et si la souris rentre comme prévu à l'intérieur et puis je pense qu'on aura très vite fait le tour et ça devrait aller assez vite pour cette vidéo allez on passe aux choses sérieuses c'est parti pour le déballage alors le tour du paquet va être très très rapide puisqu'il est complètement transparent et que c'est du pur plastique donc on va pas s'attarder plus que ça on ouvre et voici l'étui alors pas voici parce que c'est toujours pas fini finalement je suis pas si doué que ça j'arrive pas quand on est hop voilà donc il y a même une petite dragon qui est fourni je ne sais pas si je vais la laisser parce que dans mon sac à dos je vois pas trop l'utilité mais elle est fournie elle est là donc on prend l'étui encore une fois rigide alors c'est pas du vraiment 100% rigide c'est à dire que c'est légèrement souple si j'appuie vraiment très fort on voit que ça ça plie légèrement mais c'est largement suffisant pour protéger des chocs donc là on désipe et on va voir tout de suite si c'est ce que j'attendais surtout pour le dongle et bien oui ça a l'air donc ici vous avez des petits renforts pour bien caler et protéger la souris on comprend le dongle qui est là lui il va venir se caser c'est pas trop comment plutôt comme ça il ressort voyez c'est pas non plus fou fou parce que il ressort le coquin ok écoutez c'est pas non plus top top mais peut-être qu'avec le temps ça va se faire ça restera bien en place pour l'instant c'est un peu un haricot qui rebondit voyez les glaches c'est comme si c'était sur un trampoline donc bon les premières utilisations le dongle il va être légèrement ressorti puis j'espère qu'avec le temps ça va rester en place je ne sais pas en tout cas si je ferme voyons voir ce qui se balade je vais bloquer ça et ça pour pas qu'on m'entende non non il ne se balade pas mais par contre qui n'est pas bien caser à l'intérieur donc je ne sais pas si je peux vous le conseiller tel quel parce que vraiment ça ça m'embête puisque c'est la raison pour laquelle j'ai acheté cet étui là spécifiquement et le fait qu'il soit pas bien maintenu je peux pas vous dire allez-y foncez bon si ça ne vous embête pas ou si vous n'utilisez pas ce dongle que vous ne voulez pas spécialement le trimballer avec vous et que vous voulez vraiment protéger votre souris ça le fait par contre si vous voulez qu'il soit bien maintenu je peux pas vraiment vous conseiller ce modèle bon ok je pense que la vidéo a assez duré trois minutes trente de déballage c'est bien assez comme ça donc pour quelques euros je crois que j'ai payé ça entre 10 et 20 euros mais comme d'habitude tout en description j'ai pas envie de vous dire de bêtises mais pour oui bon une dizaine d'euros on va dire ça fait le boulot mais je suis un petit peu déçu voilà voilà les amis la vidéo est terminée comme d'habitude si vous avez des questions sur cet étui pour souris logitech mx master n'hésitez pas à me poster en commentaire j'y répondrai bien évidemment le plus rapidement possible moi je reviens très vite avec une autre vidéo et d'ici là portez vous bien salut